Voici la représentation graphique en noir de la fonction S de t. Cette fonction représente la position d'un sprinter du 100 m selon le temps t écoulé depuis le début de la course. On voit à t égale 0, le sprinter est à la position 0 et à t égale 10 secondes, le sprinter est à la position 100 m. Cette fonction n'est pas vraiment réaliste de la position des sprinters dans une course de 100 m, mais elle nous permet de présenter les choses de façon simplifiée. On a ici la position 3, le temps 3 secondes, et un autre point ici au temps 8 secondes. La droite qui passe par ces deux points est une droite séquente, et sa pente représente la vitesse moyenne du coureur. La pente de la séquente, c'est donnée par la variation en y, ici, qui est S de 8, moins ici S de 3. Et 5, c'est la variation des t, quand on passe de 3 secondes à 8 secondes. 8 moins 3, 5. Si on effectue le calcul, on trouve 10,8 mètres par seconde. C'est la vitesse moyenne du coureur dans l'intervalle 3 à 8 secondes. Si on modifie le temps 8 secondes, si on le place à 7,5, l'expression qui est ici donne la vitesse moyenne du coureur dans l'intervalle 3 à 7,5 secondes. Cette vitesse est de 10,4 mètres par seconde. Si on poursuit le processus en rapprochant ce point ici de l'autre point, c'est-à-dire en faisant en sorte que son abscisse soit de plus en plus près de 3 secondes, on obtiendra, par exemple ici, la vitesse moyenne du coureur entre 3 et 7 secondes, qui est de 10 mètres par seconde. Ensuite, la vitesse moyenne du coureur entre 3 et 6,5 secondes. On poursuit jusqu'à 3,5 secondes. On a ici la vitesse moyenne du coureur entre 3 et 3,5 secondes, qui est de 7,2 mètres par seconde. L'idée derrière tout ça, c'est que si le second point s'approche de plus en plus du premier point, on approchera d'une valeur qui va correspondre à la vitesse instantanée du coureur, précisément au temps 3 secondes. C'est cette idée qui va nous mener au concept de dérivation, de dérivé, et d'un point de vue appliqué comme ça, de la vitesse moyenne d'un coureur, tous les calculs qu'on a fait ici, ce sont des taux de variation moyen de la fonction, ce qui correspond ici à une vitesse moyenne du coureur, tandis que quand on va s'approcher infiniment près du 3 secondes, le second point ici, quand il va s'approcher infiniment près du premier point, on obtiendra une vitesse instantanée du coureur, ce qui va correspondre à un taux de variation instantané de la fonction, qui est équivalent au concept de dérivé de la fonction, ici à t égale 3. 4. 5. 6.